Coucou, 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 coucou tout le monde, bienvenue sur Chanel. Petite, petite, petite enfance, je me suis dit que pour les vidéos ASMR, j'allais faire cette introduction, donc, donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez cette introduction. Voilà, voilà, donc, comme vous l'avez pu remarquer, j'ai mis un nouveau fond noir parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont fait quelques critiques constructives sur mes vidéos ASMR. Et oui, je les ai pris en compte, en compte, en compte, en compte, pour le fond vert, on verra un peu plus tard, quand j'aurai un peu plus les finances. Je vous le redis, et encore, je vous le redis, j'ai un groupe Facebook pour les chaînes ASMR, donc, si vous avez une chaîne ASMR, n'hésitez, n'hésitez surtout, surtout pas, à venir dessus, pas pour promouvoir votre chaîne ASMR, voilà, enfin, le seul règlement à suivre sur ce groupe, c'est d'avoir une chaîne ASMR et être français, français. Donc, tout, des doigts, cette petite boîte, enfin, tout, j'en ai sélectionné quelques-uns parce que, si je dois tout montrer, je pense que la vidéo a duré 3 heures. Donc, voilà, je suis pas trop adepte, adepte des vidéos longues, longues. Donc, je vais commencer avec des petits rouges à lèvres, donc, ça, c'est un rouge à lèvres de chez Action, chez Action, voilà. Un petit gloss de chez Kiko, je vais acheter chez Kiko. J'ai également quelques palettes, il y en a que j'ai acheté et d'autres que j'ai vu dans des concours Comme celle-ci que j'ai vu dans un concours et vraiment je l'utilise tout le temps celle-ci Elle est vraiment bien bien utilisée Ensuite je vais continuer avec la palette, c'est une palette que j'avais acheté sur un site, je sais même plus le site Je crois que c'était Beauty Big Bang, je crois que c'est ça, j'avais vu cette palette sur la chaîne, enfin cette palette En fait Solène de la chaîne Colorful Palette parlait de ce site et il y avait eu moins 20% je crois Et j'en ai profité pour m'acheter une palette dessus Et dedans, les couleurs elles sont comme ça, donc c'est des couleurs vraiment hyper hyper visées Donc c'est des couleurs qu'on ne mettrait pas tous les jours, c'est plus pour les fêtes Donc là comme c'est bientôt le nouvel an, je pense que je vais en profiter Un petit déliner que j'avais eu aussi dans un concours Bah j'avoue qu'ils ont bien ce genre de eyeliner, mais d'un côté, quand j'ai le temps, je prends celui-là Mais quand j'ai pas battre le temps, bah je prends celui que j'ai en feutre C'est vraiment plus rapide Et vous en commentaire, dites-moi si vous préférez ce genre de eyeliner ou les eyeliner en feutre Ensuite, des petites, 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 petites blushs De chez Max & More, donc ouais, toujours Action Là je l'ai acheté, j'ai Action Et un autre que j'avais eu dans un concours encore, vous allez dire, mais elle a que des concours alors que non, pas forcément, pas tout le temps, pas tout le temps, tout le temps, tout le temps Ça m'arrive aussi d'en acheter Rien à avoir, mais j'ai pris cet accessoire de maquillage, c'est plus pour nettoyer les pinceaux J'ai pris parce que je trouve que le son est hyper, hyper, amaisant Après je sais pas, dites-moi si ça vous aimez ce genre de bruit On va continuer avec les petits pinceaux Alors ce pinceau je l'utilise surtout pour faire ça, là, ici, le ras de l'oeil Encore d'autres petits pinceaux pour faire le teint, le teint, le teint, le teint, les joues Et bien ceux-là, avec la couleur licorne Ça c'est ma belle-sœur qui me l'a offert pour mon anniversaire l'an dernier Elle m'a offert tout un kit de pinceaux couleur licorne Encore un autre petit pinceau Je crois que c'est aussi un cadeau Alors dites-moi en commentaire si vous aimez bien le tapping sur les pinceaux Ou si vous préférez que je fasse du brushing Encore désolé pour les bruits de fond, c'est mon voisin Voilà Je continue avec encore du brushing Avec ce genre de pinceaux Alors je ne suis pas libre du maquillage Et s'il y en a certaines qui se passent par là Dites-moi à quoi sert ce genre de pinceaux Vraiment, je ne sais pas du tout Du tout, du tout, du tout, du tout A quoi ça sert ? Moi j'utilise souvent pour L'highlighter J'en ai aussi un autre de chez Nozibé Alors celui-là je l'ai depuis 1-2 ans Franchement il date, je crois que c'est celui-là qui date le plus dans mes pinceaux Alors on continue avec une autre palette Et là c'est une palette d'highlighter Et j'avoue que je l'utilise beaucoup 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 Depuis que l'highlighter existe maintenant, je ne sais pas, je n'arrête pas d'en mettre souvent là au niveau du nez Et j'ai l'impression que je ne fais qu'au niveau du nez et ça m'arrive de temps en temps d'en mettre là un petit peu Voilà, alors peut-être qu'il y en a elles vont passer à me dire Mais non, ça ne se met pas sur les yeux, l'highlighter et tout Vraiment, moi je fais vraiment comme je veux, comme je veux Je ne suis pas réellement les règles du make-up, je ne suis pas une make-up artiste artiste, artiste Encore une autre palette de chez Action Celle-là, je l'ai achetée Et il n'y a vraiment que des nudes dessus, dedans, plutôt, dessus, dedans Et j'avoue que j'utilise beaucoup, comme vous pouvez le voir, c'est un peu grado quoi Donc, ouais, j'utilise beaucoup beaucoup cette palette J'aime beaucoup mettre des couleurs marron, marronné, gris En fait, je fais toujours en sorte de faire des maquillages un peu qui vont vieillir Oui, tu n'acceptes pas de vieillir, non, j'avoue que, je ne sais pas En fait, ce n'est même pas ça, c'est que je déteste qu'on me rajeunisse et je fais toujours en sorte de faire plein de choses pour me vieillir Alors, je vais prendre cette fois-ci, la palette, la bleue, mais la bleue, 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 bleue Plus colorée de ma collection C'est une palette de chez Mario No Alors, c'est pas chez Marie le plus l'acheter, il me semble que c'était IP je crois, ou Amazon, je l'ai même plus, enfin des sites comme ça. On va l'ouvrir, l'ouvrir ensemble, voilà. Admirez, il y a quand même plus de couleurs que dans celles que vous avez vues précédemment, précédemment. Alors moi ça m'arrive souvent de faire des dégradés de bleu ou de gris, je sais pas, je trouve que ça va vraiment bien sur les yeux marrons, marrons. Désolée aussi pour ma manucure, vous verrez qu'il y a des ongles cassés, pourtant en ce moment je prends un traitement, il y a le fur de bière, mais je sais pas, ils sont toujours aussi casseurs. Allez comprendre pourquoi, 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 je veux continuer avec mon mascara qui est vraiment bien, 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 bien usé. Voilà, il va falloir que j'en rachète un autre. Ce que je fais justement pour un peu les, bah, économiser, c'est que je prends de l'eau chaude, 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 je chauffe de l'eau, et ensuite je mets mon mascara dedans, bah, pour un peu retrouver le noir. Alors je sais pas si vous, si vous faites la même chose. Je vais terminer, terminer, terminer cette vidéo, cette vidéo avec mes rouges à lèvres. Et j'en ai pas autant, vraiment j'en ai pas beaucoup, et il y en a certains, certains que je ne mets pas, vous verrez, comprendrez, d'accord, que je mets souvent celui-là, du rose. Mais je le mets pas à fond pour que ça soit hyper flagile, je le mets et je l'estompe toujours, je sais pas, j'aime pas trop quand c'est trop, trop, trop flagile. Ensuite, il y a celui-là que j'aime beaucoup, j'adore la couleur, il est un peu métallisé. Voilà, je sais pas si vous voyez, vous verrez, il est bien, hyper métallisé, c'est un brune, brune, assez clair quand je le mets, donc ça va quand, c'est pas trop sombre, ça va, ça passe. Ensuite, un incontournable, donc ça je sais même plus c'est quelle marque, de chez L'Oréal. Et c'est un rouge, un rouge, et le dernier, le dernier rouge à lèvres, alors je le mets, pas du tout, je l'ai jamais mis finalement en fait, quand on y pense bien. C'est une couleur hyper, hyper sombre, alors c'est un brune, je pense, un violet, je l'ai même pas, même pas, même pas, même pas, j'ai tellement cette couleur, je sais pas, elle me fait peur, j'ose même pas en mettre. J'ai essayé une fois quand j'étais partie chez Sephora, j'avais testé un rouge à lèvres sombre chez Sephora, et quand je l'ai mis, vraiment, honnêtement, l'aurait dit, mercredi dans la famille Adams, et vraiment, ça me va pas du tout les jours où j'allève hyper sombre, parce que je suis de nature très, 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 très blanche, donc voilà, j'ai vite, j'ai vite, vidéo terminée, j'espère, 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 qu'elle vous aura plu, et qu'elle vous aura plu ici, détente, voilà, bah n'hésitez pas à liker la vidéo, si ça vous a plu, et à vous abonner, voilà, après, abonnez-vous si le contenu vous plaît, vraiment, parce que moi, je suis pas du genre à faire du sub for sub, si vous voyez ce que c'est, donc voilà, je vous fais plein, 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 plein de bisous, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501